Autre sujet examiné ce matin au Conseil des ministres, un nouveau projet de loi présenté par le ministre des droits de la femme, Madame Roudy, un projet de loi pour lutter contre les discriminations sexistes et qui autoriserait des poursuites judiciaires pour toute atteinte à l'image de la femme et de sa dignité. Thierry Calmette. La loi antisexiste proposée par Yvette Roudy sera point par point calquée sur la loi antiraciste de 1972. Il sera donc interdit de refuser aux femmes l'accès à un bien, à des services, de même interdiction de licencier et de freiner l'embauche. Seront désormais condamnées les injures à caractère sexiste, provocation à la discrimination ainsi que les diffamations. Un point important dans ces propositions, la modification de la loi sur la liberté de la presse. Le ministère des droits de la femme veut protéger l'image de la femme dans les journaux, les films, les publicités, les affiches. Tout ce qui avilie, dévalorise, discrimine par le texte et par l'image pourra désormais être poursuivi. Comment ? Les associations de lutte contre le sexisme pourront se porter partie civile ainsi que le parquet. C'est alors un magistrat qui arbitrera. Cette loi sera appliquée avec mesure. Yvette Roudy l'aveu dissuasive. Je suis convaincu que le fait maintenant d'avoir un texte, de créer un débat autour de ce texte, de faire de l'explication, de donner ce moyen aux associations, il va y avoir un effet dissuasif. Et que les personnes eux-mêmes qui peuvent être les auteurs de ces images et qui le sont très souvent en toute bonne foi et sans bien se rendre compte, dès l'instant où il y aura eu un débat, il y aura une prise de conscience, ils vont eux-mêmes corriger l'orientation de ces images. C'est donc plus sur l'effet dissuasif que je compte de cette loi que sur, en fait, l'utilisation qui pourra en être faite. Et là, je rejoins très exactement l'usage de la loi antiraciste qui est très peu utilisée, comme vous le savez, mais qui a eu un effet certain dans notre société.